Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur LebonMJ. Dans cette vidéo, j'ai interviewé 6 personnes du Discord LebonMJ pour leur poser des questions sur leurs attentes vis-à-vis du jeu de rôle. Vous n'allez pas avoir besoin de regarder la vidéo, vous pouvez juste l'écouter, ça va fonctionner tranquillement, c'est un problème. Je vais leur poser 3 questions successives et on va voir leurs avis vis-à-vis de ça. Si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, sachez que la chaîne LebonMJ, c'est plein de vidéos à propos de jeux de rôle, des conseils mais pas seulement, aussi des tables rondes, des reviews, des présentations de jeux de rôle, etc. Donc si c'est le genre de contenu qui va vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour être alerté des futures vidéos. Je vous laisse maintenant écouter l'interview. Première question, en tant que MJ, qu'est-ce que t'attends comme comportement de la part de tes joueurs ? Alors, mes attentes envers les joueuses, elles vont être diverses et variées, mais on va dire, ce que je vais attendre le plus souvent, c'est une régularité. C'est que les joueuses soit tiennent leur engagement et soit-la régulièrement pour qu'on puisse tenir la table et qu'on soit clair dès le début sur est-ce qu'on fait ça une semaine, deux semaines, toutes les deux semaines, etc. Et après, bon, les tracas de la vie, ils sont ce qu'ils sont en fait. Donc à ce niveau-là, bon, on n'a pas trop grand-chose à redire. C'est juste que moi, je joue en ligne beaucoup aujourd'hui et c'est vrai que j'apprécie qu'on ait une certaine régularité aussi et que malgré que ce soit derrière un écran, on a une certaine attente, une certaine envie de pouvoir jouer, etc. Ça, c'est la première chose, du coup, que j'attends de mes joueuses quand elles viennent à ma table. Et deuxième chose qui peut faire un peu peur quand on le dit comme ça, mais c'est, moi, je m'attends à ce qu'à la table, on puisse bleed. Donc vraiment cet effet de transition des émotions de soi vers son personnage et l'inverse, qu'on ressente en fait vraiment, qu'on soit dans la fiction, etc. Et donc pour moi, ça passe par une grande concentration. C'est pour ça que mes parties durent 2h30 maintenant. Je fais plus de parties qui durent plus de 2h30, 3h. Et donc pendant ces 2h30, 3h, on essaye de s'immerger à fond. Et pour autant, on peut en fait devenir spectatrice à un moment donné dans une scène parce qu'on n'est pas concerné par la scène directement. Et on peut, moi, je joue via Discord et Foundry VTT en tabletop. Et donc du coup, en fait, on peut spammer sur un chan que moi, j'utilise pour ça, avec des gifs, des machins. Et ça nous permet de faire du HRP vraiment pour décompresser si la scène est dure, etc. Et en fait, on reste, si on est acteur, actrice, on est spectatrice. Et donc du coup, on est toujours en fait dans la fiction. Et si c'est pas ça, on cherche une image pour une scène, pour un personnage, pour un truc. Et donc du coup, toujours être proactif, chercher à ce qu'on soit actif. Donc ça, ça se passe pendant la partie. Et ce que j'aime bien quand je fais des campagnes à long cours ou longues, c'est qu'on ait un certain engagement de chacun au bon vouloir. Et puis bien sûr, à la capacité de tous et de toutes de pouvoir remplir. Moi, je sais que j'utilise beaucoup un Kanka, qui est une espèce de wiki, en fait, pour le jeu de rôle. Ou le Kumu, qui est une mind map, qui permet de remplir très facilement des personnages, les relations entre les personnages. Comme je fais beaucoup de campagnes, du coup, concentrées sur les personnages et sur leurs relations qu'ils vont avoir. Et ça me permet, justement, de créer mes intrigues à moi. Quand je suis M.lui, ce que j'attends des joueurs, c'est déjà une cohésion d'équipe, finalement. C'est-à-dire que, bon, les joueurs peuvent avoir des différends au niveau de leur personnage ou quoi, mais globalement, et je pense que c'est un peu vrai partout, qu'ils agissent ensemble, enfin, qu'ils mettent de la bonne volonté pour agir ensemble dans la partie, pour faire avancer l'histoire, et pour essayer, en fait, de se découvrir les uns et les autres. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et alors, il y a quelque chose aussi que j'attends de mes joueurs, comme je suis MJ, pardon, c'est d'eux, en fait, découvrir et essayer de chercher un petit peu ces petits détails que moi, je vais mettre dans le scénario pour justement, ensuite, que ça intervienne plus tard dans l'histoire et qu'ils réussissent à faire avancer l'histoire, à faire avancer l'intrigue, grâce aux petits détails qu'ils auraient récupérés, que moi, j'aurais glissés. Et voilà, j'aime bien quand les joueurs sont intéressés par ces petits détails-là et qu'ils s'en rappellent derrière. Je trouve ça hyper intéressant. J'attends qu'ils soient motivés à l'idée de passer un bon moment et qu'ils soient dans une bonne énergie. L'idée, c'est que s'ils sont bas dans une bonne énergie, j'aime bien qu'ils fassent l'effort de mettre de côté les raisons qui font qu'ils sont dans une mauvaise énergie, histoire qu'on passe tous un bon moment, quoi. Après, dans le cadre d'une aventure au long cours, j'aime bien qu'il y ait au moins l'un d'eux qui ait pris le temps de se rappeler des événements de la partie précédente. Et aussi, j'aime bien qu'ils s'intéressent un petit peu, au moins un petit peu, au lore du jeu. Parce que pour moi, c'est le meilleur moyen d'intégrer les idées qu'ils vont avoir pour co-construire l'univers. Pas avoir... C'est vrai que je ne leur demande pas de connaître tout ce qu'il y a dans la bibliothèque de telle ville ou quand, on s'en fout. Et ensuite, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de roleplay. En général, j'attends le respect de la proposition ludique que je l'avais faite. Un peu de background sur leur personnage, s'il y a eu création. De jouer le rôle qu'ils ont. Qu'ils soient à force de proposition dans la partie. Surtout en retour, à la fin. Donner du jeu aux autres. Qu'ils prennent un peu de narration, si possible. De s'amuser, beaucoup. D'essayer de noter, de connaître les GD, les règles récurrentes, un peu. Et j'aime bien qu'ils soient proactifs dans la partie. Il y a beaucoup qui sont dans la réaction, pour moi, vis-à-vis des PNJ, de l'histoire qui leur arrive. De ne pas hésiter à aller chercher des PNJ ou à aller essayer de s'enseigner différemment. Et de ne pas suivre forcément tous les rails qu'on leur donne dans le scénario. Quand je suis MJ, effectivement, j'organise quelque chose. Et forcément, j'attends à ce que mes joueurs soient présents. C'est-à-dire à ce qu'on fait. Qu'ils soient à ce qu'on fait, à une activité commune. Et d'être présents. C'est-à-dire que je ne m'attends pas à ce qu'ils soient focalisés. On n'est pas au travail, on est d'accord. L'idée, c'est d'éviter de... Je ne joue pas, et puis je prends mon téléphone. En plus, je ne suis pas génération de téléphone, donc moi, ce n'est pas mon truc. On organise des coupures, des pauses. Mais l'idée, c'est que si on veut jouer, il faut rester avec une ambiance. Et pour avoir une ambiance, c'est un peu comme quand on regarde un film, c'est quelqu'un qui fait vibrer à côté, c'est gênant. Donc voilà, focaliser. Essayer de rester dans ce qu'on est à faire. Mes attentes en tant qu'AMG, pour mes joueurs, c'est qu'ils soient un peu acteurs de leur personnage, qu'ils s'y misent dedans, qu'ils jouent un peu, qu'ils prennent aussi la parole, eux-mêmes en décrivant leurs actions. Mais surtout, d'être une personne avec qui je pourrais faire un ping-pong d'échange, leur proposer des situations. Et que derrière, sans que j'ai besoin de tout décrire, prennent l'inicité d'aller chercher une information là, en mode, ah, je sais que dans ce genre d'endroit, je vais peut-être trouver ça ici. Et qu'eux, à leur tour, prennent petit à petit cette casquette de narrateur, sans non plus être en vraie narration partagée, mais que chacun, qu'on construise vraiment ensemble l'histoire, et qu'on avance dans la même direction, tous ensemble. Voilà, après, pour un petit peu d'apprentissage des règles, vraiment un petit peu, parce que c'est pas le plus important, je pense que c'est vraiment les personnages et l'histoire qui comptent le plus. Et même s'ils ont des lacunes, s'ils prouvent à côté qu'ils arrivent à jouer, à vraiment aller au fond de leur personnage, c'est plus important pour moi que vraiment les règles. Deuxième question, en tant que joueur, qu'est-ce que t'attends comme comportement de la part des autres joueurs ? Alors, moi-même, je suis joueur ou joueuse, qu'est-ce que j'attends ? En fait, j'attends de pouvoir créer du feeling avec eux, c'est-à-dire une certaine entente, de pouvoir rebondir sur leur création, de pouvoir leur poser des questions aussi, de chercher qu'est-ce qui va permettre de créer justement ces relations ou du drama. Donc, dans le sens drama, vraiment, premier du terme, de créer des interactions entre les personnages, et que ça se passe bien ou mal. Et quand je dis bien, ça peut être une relation forte, amicale, amoureuse ou du coup mal, dans le sens où on peut se détester, etc. Mais qu'il y ait une certaine complicité. Moi, je compare beaucoup maintenant le jeu de rôle à du catch. Ça a été dit par John Wick dans un de ses Dirty MJ. C'est une phrase que j'aime beaucoup, en fait. On est là, enfin, le jeu de rôle, le GN et tout ça, c'est du catch, quoi. Donc, on est là pour le show, pour le spectacle. Et en fait, on connaît tous les ficelles qu'il faut pour pouvoir faire cette prise qui demande un petit peu de préparation et de faire en sorte que les autres soient épatés par la figure, quoi. Et donc, c'est ça, moi, que j'attends quand je suis à une table en tant que joueuse. C'est de pouvoir avoir cette complicité et de pouvoir avoir ce dialogue permanent, que ce soit dans la table ou en dehors de la table, pour pouvoir justement mieux se connaître et qu'on puisse mieux réaliser justement ces performances de jeu, qu'on puisse tous, bah, tout et tout bleed quand on joue. ou passer un chouette moment qu'on se paye une grosse tange de rire. Moi, c'est les parties qu'après, que je vais appeler ça plutôt bière chips, où vraiment, on n'est là pas pour se prendre la tête, vraiment pour la détente et on joue 2h, 2h30, pareil. En général, IRL, ça passe encore mieux parce que justement, il y a des chips, il y a de la bière. Mais en ligne, j'en ai fait quelques-unes et c'est tous aussi fun. Et voilà, c'est pas le genre de jeu, on va dire, que je fais le plus, mais pour autant, j'aime bien aussi en faire 2h30, voilà. Moi, ce que j'attends des autres joueurs quand je suis joueur, en fait, c'est des moments RP, en fait, entre joueurs, des moments de complicité, en fait, où entre joueurs, enfin, en tant que personnage, du coup, qu'on va incarner, et du coup, de manière très RP, on va essayer de, il faut d'en apprendre plus sur tel joueur ou tel personnage. ou alors essayer de, voilà, de faire des actions ensemble mais par rapport, en fait, à nos compétences qui sont normalement assez, assez distinctes. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et sinon, ce que j'aime bien aussi avec les autres joueurs, enfin, ce que j'attends des autres joueurs, en fait, c'est qu'il y a une sorte de confiance, en fait, quand on réalise des actions. Typiquement, imaginons, je suis un voleur dans un groupe, bon, c'est un exemple classique, mais quand il y a une situation qui est censée me mettre en avant, ben, j'ai envie aussi que les autres joueurs me laissent la possibilité de, voilà, de me faire confiance sur cette action-là et de pouvoir réaliser cette action. Et voilà, que chacun, en fait, ait ses tâches à faire et, voilà, qu'il y ait une confiance, en fait, dans la réalisation des tâches. J'attends qu'ils se sentent garants du fait qu'on passe tous un bon moment. Plus que le MJ, je pense que c'est les autres joueurs qui font qu'on passe tous un bon moment. J'attends qu'ils se laissent de la place, qu'ils ne gardent pas trop la parole, qu'ils interrogent un peu les pères, il y en a certains qui ne sont pas plus réservés, on essaie de les faire participer, c'est pas que le MJ, voilà, c'est vraiment les joueurs entre eux qui se font jouer. Et j'attends aussi qu'il n'y en ait pas un qui entrave la partie pour une lubie qui va prendre une part importante du précieux temps qu'il nous est imparti. Maintenant, on est tous, enfin, on a des enfants, ainsi de suite, et on arrive à se caler parfois deux heures dans le mois, pas pour qu'il y ait un mec qui passe trois quarts d'heure à vouloir faire son truc tout seul, quoi. Et ensuite, ben ouais, j'aime bien qu'ils respectent le fait que leurs personnages, ils ne savent pas forcément des choses, et du coup, qu'ils n'utilisent pas des choses que leurs personnages n'est pas censés savoir. et puis qu'il y ait un petit peu de repli. Qu'on passe un moment de qualité ensemble, que ce soit une partie qui soit intense, émotionnellement dure ou juste comique, ou que ça reste un moment agréable pour tous. De respecter le MJ. Le MJ m'explique que ma chemise, elle est rouge, et ben elle est rouge, et de ne pas aller le contredire là-dessus. et donc ça rejoint l'impression qu'ils jouent le jeu, qu'ils jouent leur rôle sans être dommage à polariser la partie, qu'ils ne fassent pas d'anti-jeu, entre guillemets, et donc qu'ils jouent leur rôle, et qu'ils sachent se limiter dans leur... qu'ils sachent limiter le joueur pour être roleplay et donc correspondre au personnage s'il y a besoin. Ou inverse, se mettre en avant puisque c'est comme ça qu'est le personnage. ne pas faire ou très peu de HRP et bien sûr, jouer ensemble, jouer en groupe et permettre aux autres de jouer et c'est les uns les autres. Justement, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est le jeu et le jeu c'est un jeu de société, on est dans une société, c'est-à-dire qu'on participe tous ensemble à la même activité et qui n'est pas évidemment un travail puisque c'est un loisir et c'est du privé, mais quand même, on participe à quelque chose. L'idée, c'est de rester avec une certaine cohésion et puis un bon relationnel les uns entre les autres puisque tout est basé sur le dialogue comme une grande conversation, un peu particulière, certes, mais en fait, on incarne un rôle mais on est une personne de toute façon. Ça, il ne faut pas le... L'idée, c'est de rester, c'est rester soi et essayer d'être dans son personnage pour jouer le jeu. Des autres joueurs, donc une participation dans l'histoire que s'y implique à différents niveaux, tout le monde n'est pas aussi à l'aise que certaines personnes. un petit peu sur les règles, qu'ils retiennent « bon, moi, je sais que je fais ça, je sais que c'est ma petite règle à moi, celle-ci, tout ça. » j'ai besoin qu'ils soient des gens avec qui je vais pouvoir interagir, comme je vais interagir avec le Mjik, avec qui je vais pouvoir jouer, je vais pouvoir discuter, je vais pouvoir dialoguer. J'ai besoin que eux soient, par exemple, un peu plus misé, même si ce n'est pas mon moment, qu'eux prennent la parole, viennent chercher les autres, en mode « ah, je sais que ça ne peut pas toucher ton personnage, ça peut te toucher toi. » j'ai besoin qu'eux s'amusent pour pouvoir que moins je puisse m'amuser, j'ai besoin des autres, enfin, qu'il y ait une émulsion globale pour qu'on s'amuse un peu tous ensemble et que chacun arrive à trouver sa place et exprimer ses attentes des autres personnes autour de la table, par exemple, dans les comportements « ah, ça ne me plaît pas » ou « ça ne me plaît un peu plus » ou « j'ai bien aimé cette interaction » et notamment qu'il soit moteur dans le complimenter et peut-être un peu critiquer les autres joueurs sur leur jeu, sur leur interprétation. sur peut-être leur maîtrise des règles et tout ça. Si la vidéo ou plutôt le podcast inconcrètement parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir t'intéresse jusqu'à maintenant, n'hésite pas à liker, à t'abonner, etc. Et aussi à rejoindre le Discord pour pouvoir participer à ce genre de format peut-être à l'avenir si tu es choix. Troisième question, en tant que joueur, qu'est-ce que tu attends comme comportement de la part du MJ ? C'est une position que je n'ai pas forcément l'habitude d'avoir parce que c'est quelque chose que je ne pratique plus trop depuis longtemps. Mais pour autant, ça m'arrive quand même. Un MJ qui va être chouette pour moi et pas bon parce que c'est un concept très abstrait, être bon, mauvais, et tout ça. Pour moi, c'est un peu la même chose que ce que j'attends d'une joueuse en vrai. C'est que il puisse dans sa manière de narrer, de laisser la place aux autres, de pouvoir lancer la balle, poser des questions. C'est des philosophies qui se rapprochent pas mal du Power by the Apocalypse et moi, après de la mouvance dont je me revendique qui est le FKR, le Free Crickspiel, Révolution. Et en fait, c'est des choses très... Ce qu'on dit de manière courante pour tous, c'est très narratif. Moi, j'aime bien appeler ça aussi très cinématographique et qu'en fait, on est... Et qu'il puisse, en fait, lui, de son côté, gérer vraiment tout ce qui est mécanique pour les invisibiliser au mieux ou alors qu'il me les explique en amont. Un MJ, on va dire, que j'apprécie vraiment, c'est l'AMJ qui va pouvoir m'expliquer en amont vraiment les mécaniques que j'ai besoin. Il me fait des post-it, de me faire des aides de jeu. J'attends qu'elle puisse avoir de la musique cool. J'aime bien aussi qu'il y ait des images, etc. Enfin, c'est un petit peu l'AMJ, on va dire, que j'apprécie. Au final, c'est une EMJ qui va avoir un style assez similaire du mien et dans lequel je vais me retrouver parce que c'est quelque chose que j'apprécie. Pour autant, sortir de sa zone de confort, des fois, c'est pas plus mal. Ok, moi, du coup, comme je joue plutôt en campagne, ce que j'aime bien en tant que joueur que l'AMJ fasse, c'est qu'il utilise un peu l'histoire de mon personnage que j'ai créé dans le scénario pour me permettre justement de mettre en avant un peu mon histoire et d'avoir des actions avec les autres joueurs qui soient en relation avec mon background. Que les autres joueurs typiquement apprennent ou découvrent des choses de mon histoire. Sinon, ce que j'aime aussi, c'est que l'AMJ me permette de réaliser en fait une action qui me met en avant finalement. Une action qui soit dépend de mes compétences soit qui dépend d'une spécialité que j'aurais acquise qui fait partie de mon personnage et que du coup il y a une situation ou une action dans la partie où je vais pouvoir me mettre en avant ou je vais pouvoir mettre mon personnage en avant. Ça, j'aime bien quand le maître du jouet fait attention à ça typiquement. Et puis sinon, ce que j'aime beaucoup alors je suis un joueur qui est... Enfin, je suis MJ à la base des joueurs qui aiment beaucoup ça la narration les émotions et voilà, si le MJ arrive à transmettre des émotions en tout cas me faire ressentir des choses assez fortes alors ça peut être typiquement lié au contexte de l'horreur ou ce genre de choses. Ouais, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand le MJ arrive à transmettre des émotions fortes l'angoisse la panique ouais, ça c'est vraiment cool. Ce que j'attends c'est qu'il ou elle croit en son monde qu'il le maîtrise pour que le monde soit tangible. J'aime bien aussi qu'il maîtrise suffisamment on va dire les bases de son système histoire d'être garant du fonctionnement qu'il soit juste c'est-à-dire pour moi être juste c'est de respecter l'énergie qu'il y a dans la table il y a un certain moment il peut se passer des choses et quitte à ce que ce soit pour modifier des petites règles à la volée comme ça pour que ça colle mieux à l'énergie de ce qui se passe plutôt que d'être vraiment impartial à un certain moment mais en fait que ça casse le truc quoi et puis aussi j'aime bien qu'il s'intéresse à moi de manière individuelle et bon qu'il fasse pareil avec tous les PJ et donc voilà qu'il me donne un petit peu mon moment de gloire qui me tente des petites perches aussi au niveau du scénario au niveau du contexte pour que je sente que j'ai un impact sur les événements et sur le monde et puis enfin bien sûr qu'il y a un petit peu de roleplay c'est là où je suis plus critique que moi mais j'attends que la musique soit un peu préparée qu'il y ait préparé son univers qu'il connaisse un peu tes règles ou qu'il ait au moins les données sous la main une ambiance une ambiance qui m'emblace à travers du vocable la musique ou autre pour qu'il me fasse vivre une aventure j'attends un peu de lui qu'il me sorte un peu des sentiers battus et de mon confort habituel qu'il prenne en compte mes envies de jeu si possible qu'il me les demande qu'il soit à l'écoute de toute la table qui garantisse le jeu de tous avec un peu d'équité et que du coup il permette à certains joueurs de s'amenuiser de prendre un peu moins de place que les autres qu'il tienne un peu la table pour recadrer un peu et éviter trop les digressions pour pas que ça parte n'importe où qu'il fasse des descriptions qu'il tente d'éviter l'ennui des joueurs qu'il n'hésite pas trop à être coercitif qu'il me donne en me donnant à jouer il peut choisir de me dire ce que je ressens une impression que j'ai une action que j'ai faite que moi je sois obligé de fonctionner avec qu'il nous fasse vivre des émotions qu'il n'hésite pas à utiliser les outils qui existent comme des émotions pour ça qui garantissent la sécurité morale et émotionnelle des joueurs qu'ils soient un peu aptes à l'improvisation et à l'adaptation les scénarios linéaires moi me fatigue un peu qu'ils essaient de tenir des horaires s'ils les annoncent ou s'ils y en a de prédéfinis donne à voir des scènes ça me donnait forcément les détails que je ne peux pas connaître en amont et qu'ils sachent se départir un peu des règles et des dés pour faire sa propre histoire alors quand je suis joueur moi j'attends que l'UMG justement avec ses fonctions qu'il a il organise il manage carrément une équipe donc c'est l'impresario c'est le manager autant des joueurs des personnages enfin des joueurs aussi des individus voilà il fait la cohésion et c'est lui qui donne le rythme pour moi c'est important voilà et s'il y a besoin qu'il faut faire il faut aborder un sujet si vraiment ça peut être très court il va le faire ou il va dire non et c'est lui qui prend les décisions en disant oui on en discutera après le jeu d'abord par exemple voilà ça c'est pour moi ça c'est des choses importantes c'est lui qui refocalise justement les joueurs qui qui ils sont ils sont partis sur autre chose et qui ont lâché ou qui sont dire bon allez on va faire une pause là et ce qu'on fait avec un groupe d'amis à un moment donné on se prévoit à nous une pause à telle heure tiens enfin c'est pas fixé mais on se dit tiens une pause voilà moi j'attends ça j'attends qu'à un moment donné ils sont allez hop on fait une pause on fait du bien on sort de on va boire un coup enfin on sort de la table vraiment on change les idées et là ça repart et quand on repart on est dedans comme dans un film pour moi MJ doit être un guide comme un guide touristique on prend un guide en mode je vais aller dans tel lieu j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux y trouver et au besoin on va approfondir donc MJ connaît le lieu où on va aller mais pas par cœur et ça va lui lui permettre de découvrir un peu plus son univers et nous de découvrir en même temps qu'on découvre ensemble un petit soutien pour les règles qui nous écuyent non pas qu'il y a son modèle c'est tel c'est comme ça c'est comme ça c'est les règles c'est à peu près comme ça c'est pas le plus important et que derrière il soit en mode qu'il propose de l'histoire pour que nous derrière on puisse rebondir dessus s'interpréter et créer du jeu créer de l'intensité créer des enjeux pour pouvoir qu'on évolue qu'on vive quelque chose et qu'on ne soit pas juste là pour ça c'est le combat on fait le combat et ensuite on explore on fait donc qu'il y ait vraiment un enjeu qu'on aille un peu plus loin que juste le jeu ou juste le théâtre finalement on va terminer la vidéo sur quelques petites questions supplémentaires que j'ai posé aux personnes sur des sujets qui m'ont intéressé sur des petits trucs qui m'ont interpellé pendant l'interview c'est concernant la capacité à bleed etc il y a des il y a certains joueurs joueuses qui sont qui sont moins comme ça peut-être moins émotifs ou en tout cas qui ont plus de mal à exprimer leurs émotions même si ou peut-être qui ont un certain recul par rapport à la fiction et qui voient plus la fiction comme quelque chose d'extérieur dans lequel on va jouer mais qui ne les touche pas directement du coup est-ce que ça te dérange de jouer avec des gens comme ça ou est-ce que dans la mesure où ils ne t'empêchent pas toi de bleed tu joues avec des gens comme ça ou est-ce que tu cherches activement des personnes qui ressentent vraiment les émotions de leur personnage eux-mêmes ah bah de toute façon le bleed ce n'est pas un état constant déjà on ne peut pas l'avoir en permanence sinon effectivement il y a des problèmes de dissociation à ce niveau-là c'est un état conscient qu'on va dire dans lequel on se plonge ou dans lequel on va se rapprocher consciemment donc avec un un certain état d'esprit avec une certaine ambiance etc enfin voilà et c'est très personnel et c'est très propre à chacun à chacune pour répondre du coup vraiment à ta question non ça ne me dérange pas de jouer avec des joueurs qui je vais mettre des guillemets ici même si on ne voit pas mettre dans mes petites papates mais ça ne me dérange pas de jouer avec des personnes effectivement tant qu'elles ne m'empêchent pas moi d'apprécier le jeu comme je l'entends tout autant que je ne vais pas les empêcher en fait elles d'apprécier le jeu comme je l'entends par contre là où je vais moins apprécier une joueuse ou un joueur c'est quand effectivement elle va me sortir de mon immersion en faisant vraiment ce que j'appelle du hors-jeu du HRP etc et pas forcément du méta pour faire la petite différence rapidement méta pour moi c'est tout ce qu'on discute autour de la table et donc qui ne concerne pas forcément que les règles mais les joueuses en fait directement et donc on discute de comment ça peut se passer telle scène telle scène etc et le hors-jeu c'est vraiment la personne raconte je sais pas sa journée sa machin je suis désolé pour elle mais en fait moi quand je joue je suis pas là pour je suis pas là pour faire du 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 small talk etc enfin de raconter en gros qu'est-ce qu'il y a pu avoir dans ma journée etc enfin je suis focus sur la fiction et je vais faire en sorte enfin toutes mes actions vont faire en sorte d'être dans cette direction là et s'il nous faut une pause en fait s'il lui faut une pause à elle pour à un moment donné justement décompresser et parler de cette journée qui a peut-être été trop chargée ou qui a été exceptionnelle et qui était super et ben en fait pas de soucis on fait une pause on discute et puis après on reprend le jeu voilà est-ce que pour toi quand le groupe décide de toujours prendre toutes les décisions ensemble et de faire des plans c'est pas un peu limitant pour toi faire ce que t'as envie de faire typiquement tu vois tu dis que tu pourrais infiltrer le truc parce que t'es le voleur mais en fait comme à chaque fois on essaie de faire un consensus etc ben on finit toujours par faire une stratégie qui t'empêche de faire ce que toi t'aurais fait en tant que voleur donc est-ce que du coup des fois tu provoques l'action tu dis ben moi quand le MJ demande qu'est-ce que vous faites tu dis ben moi j'y vais direct et je commence à fouiller ou est-ce qu'à chaque fois tu demandes l'avis des autres tu vois par exemple alors je pense c'est hyper spécifique à la situation encore une fois ben typiquement quand on crée un plan on peut pas ben déjà le plan ne prévoit pas forcément ce qui va se dérouler ensuite dans l'action quoi donc faire un plan avec l'équipe je pense que c'est une bonne chose après ça dépend de la partie aussi ça dépend des joueurs ça dépend du personnage qu'on incarne évidemment si c'est RP ou pas mais ouais effectivement si l'occasion le permet s'il y a un imprévu qui intervient dans l'action ben ouais je pense que là il faut s'étacher du plan et intervenir faire cette petite scène héroïque quoi entre guillemets ouais essayer effectivement essayer de se démarquer et bah de dériver finalement du chemin tracé pour pour avoir enfin on sait pas ça peut donner lieu à des super moments quoi du coup quand tu parles d'énergie et tout est-ce que tu considères que c'est quand même beaucoup d'instinct finalement de sentir justement le feeling l'énergie qu'il y a autour de la table oui il y a une bonne part d'instinct mais l'instinct il se travaille il faut un petit peu regarder et puis il y a des choses il y a des gens qui sont sur des positions en fait il y a ce qu'on appelle la congruence quand les mecs ils sont là ouais c'est génial ils ont une gueule fermée ben non en fait c'est pas génial donc ça ça se remarque à un moment donné donc voilà les gens qui ont connait le fameux trope du PJ qui en passe cédé ainsi de suite bon ben celui-là il faut essayer de le réveiller un peu ou juste pas forcément le réveiller mais lui donner un petit peu à manger quoi donc ouais après ça va être c'est vraiment tu vois genre le cas qui revient souvent c'est genre tu fais un super jet critique de fou et en fait ben le boss il est pas mort en fait t'es là mais non moi dans mon énergie et tout tout le monde avait mis tout en place tout le monde avait fait des aides des machins des trucs et là on arrive ça fait un final épique et incroyable puis là non en fait il reste 3 PV ou quoi ben non les 3 PV on s'en fout tu vois je vois où tu veux en venir tu parlais de quand t'étais MJ que t'aimais qu'il y ait des joueurs qui roleplay entre eux c'est à dire qu'il soit pas en fait l'interaction se fasse pas essentiellement de joueurs à MJ et puis on parle entre joueurs que en HRP au moment où il faut prendre une décision importante est-ce que t'as des pratiques que toi tu utilises ou que des MJ avec lesquelles tu joues utilises qui favorisent ça qui favorisent le fait que les PJ discutent entre eux plutôt que de se servir du MJ comme de l'interface pour trouver toutes les réponses à leurs questions les pratiques particulières j'en ai pas de tête qui me viennent mais j'essaie de leur faire prendre des décisions ça les oblige à discuter à s'organiser entre eux je les mets face à des mystères ou des questionnements dans mon scénario ce qui permet qu'ils soient obligés de cette interaction entre joueurs et ensuite j'essaie de les préparer j'essaie de préparer entre eux les interactions de mettre des choses en place soit dans leur background soit faire des petites séances rien qu'entre eux pour discuter un petit peu de leur connaissance c'est-à-dire que les personnages peuvent déjà se connaître en amont et donc du coup de créer du lien prendre leur temps pour créer du lien dans des petits moments qui ne sont pas forcément in-game aussi qui sont hors de l'aventure qui permettent de poser les choses et de coordonner tout ça et de créer tout ça est-ce que est-ce que selon toi ça aide à la cohésion du groupe le fait que dans un même groupe chacun enfin on alterne un petit peu certains des fois soit MJ certains enfin comment dire que de temps en temps ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le MJ etc qu'on tourne comme ça est-ce que tu penses que ça peut favoriser justement cette cohésion et cette compréhension des différents rôles entre guillemets bah oui c'est un peu comme au travail comme quelqu'un tu expliques comment toi tu travailles quand t'as un lien avec quelqu'un dans un travail et si c'est pas ce que tu fais quand tu expliques et tu vois c'est se mettre à la place d'eux toujours que ça soit quelle que soit l'activité humaine se mettre à la place d'eux c'est comprendre ce que fait cette personne à ce moment-là il y a une différence entre comprendre quelque chose qu'on explique et n'en avoir l'expérience de ce qu'on explique donc quelqu'un qui a toujours été joué et d'un seul coup il devient MJ bah justement là il en a l'expérience même s'il en a il voit que c'est fait etc mais il l'a jamais fait lui il l'a pas vécu et le vivre ça aide à comprendre pour moi tu dis que tu aimes bien que le MJ propose des situations et qu'ensuite même si c'est pas de la totale narration partagée oui les joueurs ils puissent comme ça amener amener du contenu fictionnel finalement c'est à dire que si par exemple je te dis que t'es dans une usine j'en sais rien toi tu vas pouvoir peut-être me dire ah ouais je pense que je trouve ça je pense que je trouve ci etc donc du coup est-ce que pour toi l'idéal c'est plutôt que les joueurs une fois qu'on leur propose une situation on les laisse un peu jouer et à la limite on vient les interrompre pour leur dire ah non ça c'est pas possible leur poser des limites de temps en temps plutôt que de le faire dans le sens inverse ce qui reviendra à dire tu leur proposes une situation immédiatement ils posent plein de questions pour préciser la situation c'est toi qui dois répondre à toutes ces questions avant qu'ils puissent agir je sais pas si tu vois un peu la différence oui je vois l'idée non moi je suis plus moteur de je vous pose le décor donc on reprend par exemple cet exemple de l'usine ouais vous êtes dans une vie unis unis un peu désaffectée tout ça et de même les joueurs vont dire ah mais je sais que par exemple peut-être l'information qu'ils ont glané un peu avant c'est une usine de retraitement des déchets est-ce que je vais pouvoir trouver par exemple le plan sur le mur à l'entrée ou ah mais ça me rappelle quelque chose je suis plus dans cette idée que les joueurs sont un plus et qu'on va construire vraiment cette narration cette histoire ensemble et même si c'est dans des choses légères ou pas forcément importantes un lieu principalement ou une situation je préfère qu'ils soient là en mode ah ça peut être ci et celle-là de temps en temps c'est pas forcément possible parce que bon tu vas peut-être pas trouver non plus toute usine en fonction de marche mais trouver des rêves ici donc plus cadrer les joueurs pour pas qu'ils aillent trop loin non plus et être plus le gardien de la cohérence pour pas que non plus tout n'aille dans tous les sens et qu'on puisse garder une certaine cohérence dans le récit on va créer tous ensemble moi j'aime bien cette position là j'aime bien cette position là de se dire plutôt que ce soit l'OMJ qui autorise je sais pas comment dire enfin comme ça ça va paraître un peu dur plutôt que ce soit l'OMJ qui autorise et donc du coup que ça mette le joueur dans une position il doit régulièrement poser des questions l'OMJ pour être sûr qu'il peut faire quelque chose c'est plutôt bizarrement l'OMJ qui interdise c'est à dire que tu pars du principe que le joueur il part et tout et toi t'es là pour fixer les limites de l'univers et je trouve qu'en général ça peut aller dans les deux sens mais en général je préfère que la tendance ce soit plutôt tu poses la situation ils commencent à faire leur truc de temps en temps s'ils ont besoin d'une petite précision ok tu leur donnes mais qu'ils fassent du ping pong entre eux plutôt que ce soit toujours un joueur un joueur AMJ un joueur AMJ c'est notamment cette idée que l'histoire nous appartient à tous et que les joueurs sont peut-être plus satisfaits d'avoir dit c'est mon idée qui a permis qu'on trouve peut-être si il y a un côté récompense ah j'ai amené ça c'est sympa les autres joueurs ont bien aimé ont trouvé ça sympathique donc pourquoi pas et on crée du jeu et les joueurs jouent un peu plus et ça repose un peu le MJ au passage parce qu'il n'y a pas besoin de tout le temps à tout décrire donc les joueurs vont être moteur aussi tout autant que le MJ va être moteur voilà la vidéo est terminée n'hésite pas à liker à t'abonner à me dire ce que tu as pensé de tout ça est-ce que tu as trouvé ça intéressant de mettre les choses en parallèle de pouvoir comparer comme ça différentes attentes moi je trouve ça super intéressant je pense que je referai des trucs comme ça peut-être avec d'autres questions sur d'autres sujets c'est un peu différent des tables rondes parce que c'est moins dans l'échange et ça permet de dire des choses différentes également je pense de ne pas être dans la réaction de pouvoir simplement poser son opinion comme ça bref je te souhaite une excellente journée et puis à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501